Le roman était un roman comique qui se passait à Los Angeles, que j'ai trouvé stupide et que je n'avais pas du tout envie d'adapter. Et puis finalement j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui était l'évolution dans les années 60, de la mentalité un petit peu hippie, faites l'amour, pas la guerre, à quelque chose de beaucoup plus différent, beaucoup plus organisé, quelque chose qui faisait poivre de beaucoup plus de colère. Et donc c'est ce qui m'a intéressé finalement dans ce roman-là. Et donc nous avons transposé l'intrigue à San Francisco. Transposed to San Francisco. Yes, to San Francisco. Because that was the center of the hippie positive movement. And by the time we started shooting in 1967, the effect of Americans' involvement in Vietnam was beginning to take over. And there was a tension and a confusion that we came as people coming outside of the country felt that there was an inability to decide what the country was turning to. and that who was producing an anger and an attention person to person which was destroying all the positivity of the early 60s. And I think you'll feel this in the film that you're about to see. It was that point when a lot of our dreams began to fester. Donc on a transposé l'intrigue à San Francisco parce que c'était donc l'endroit finalement où était né le mouvement positif hippie. Mais en 67, avec l'engagement dans la guerre au Vietnam, il commençait à y avoir une ambiance différente et les gens commençaient à être en colère parce qu'ils n'avaient pas l'impression d'avoir de prise sur ce que le pays faisait ou dans quoi le pays s'engagait. Donc, il y avait une sorte de confusion. Et tout ce qui avait été justement ces années 60 était en train de se décomposer, de disparaître. Et c'est cette idée-là, ce sentiment-là qu'on ressent dans le film. Donc, j'espère que vous avez joué 1967. J'espère qu'il y a une sorte de référence pour nous tous à penser. Anyway, merci beaucoup pour venir.